La modélisation informatique Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser la modélisation informatique du mouvement de chute verticale. Et cette modélisation sera réalisée comme l'accoutumée en langage biton. Pour fixer des idées, voici un paysage dans lequel va se dérouler un mouvement de chute verticale. Alors, pour observer ce mouvement, nous allons convoquer un hélicoptère qui va se mettre en vol stationnaire. Voilà qui est fait. Et en vol stationnaire, l'hélicoptère largue un colis. Au cours de physique, nous avons appris que ce mouvement du colis vers le bas obéit aux lois du mouvement rectiligne uniformément accélérée dans le cadre de la pesanteur terrestre, puisque nous sommes clairement sur la Terre. Nous allons devoir définir quelques grandeurs et réaliser quelques calculs. En réalité, une grandeur importante est facile à mettre en évidence. Il s'agit de l'altitude. L'altitude que nous allons donc appeler H. Puis, nous savons, du cours de physique toujours, que le mouvement rectiligne uniformément accélérée dont il est question ici, obéit à quelques lois. Une première loi est celle qui définit l'altitude en fonction du temps. Donc, l'altitude H à l'instant T peut être calculée facilement en connaissant l'altitude initiale, H indice 0, l'altitude initiale dont on soustrait le résultat du calcul G fois delta T carré sur 2. Ou bien sûr, delta T est l'intervalle de temps qui s'est déroulé depuis le moment où le colis a été largué. Pour ce type de mouvement, nous savons aussi que la vitesse verticale à l'instant T, elle dépend bien sûr de la vitesse verticale initiale, vitesse verticale initiale à laquelle on ajoute le produit G fois delta T. G est bien sûr toujours la constante d'accélération terrestre, et delta T est toujours l'intervalle de temps. Voilà la situation très simple que nous nous donnons pour étudier le mouvement à l'aide, cette fois, de l'ordinateur. Alors, j'ai déjà préparé les outils habituels dont nous aurons besoin. Alors, il s'agit bien sûr du terminal. Je me suis déjà mis dans mon dossier Python dans lequel j'enregistre généralement mes programmes maintenant. Et j'ai l'éditeur de texte. Alors ici, j'ai pris l'éditeur de texte Gini, mais tout autre éditeur de texte pur convient bien sûr. Pour réaliser la modélisation, nous allons écrire maintenant le programme. Le programme qui va nous demander d'utiliser certaines grandeurs. Alors, la première grandeur que nous aurons à utiliser, c'est l'altitude initiale. Alors, je vais donc l'appeler H0. Cette altitude initiale, je vais dire par exemple qu'elle est à 1000 mètres. Je n'indique bien sûr pas les unités comme à l'accoutumée. Et je vais maintenant calculer l'altitude de mon colis en fonction du temps. Et pour cela, je vais utiliser une boucle. La boucle FOR, qui a été évoquée dans une autre vidéo précédente, va être fort utile. Alors, je vais énumérer un certain nombre de secondes. Je vais donc appeler ça FOR T, qui va se trouver dans un certain range, dans une étendue. Alors, cette étendue, je vais prendre par exemple entre 0 et 10 secondes. Voilà. Donc, je vais prendre tous les temps dans l'intervalle compris entre 0 et 10 secondes. Je mets le double point pour indiquer que la boucle n'est bien sûr pas terminée, que la structure va se poursuivre. Et à la ligne, je commence par indenter. Donc, ici, j'ai fait une tabulation. On peut aussi faire un ou deux espaces. C'est selon ses goûts. Alors, que va-t-on faire à chaque tour de boucle ? Eh bien, à chaque tour de boucle, on va calculer l'altitude. Donc, l'altitude H à l'instant T égale, et je retourne maintenant voir les formules dont j'ai besoin, l'altitude à l'instant T est calculée par H0, dont je soustrais G fois le temps au carré, et je divise cela par 2. On va mettre un petit peu d'air là-dedans pour bien voir. Alors, j'ai utilisé ici la valeur de G, mais la valeur de G n'est pas encore définie. Donc, je reviens à l'initialisation, donc aux premières lignes de mon programme, et dans ces premières lignes, j'indique maintenant la valeur de G. G égale, alors je vais prendre la valeur de 9,81 mètres par seconde au carré. Voilà. J'ai donc ici tout ce qui est nécessaire pour mon calcul. Je vous rappelle que le carré s'écrit avec une double astérisque en langage Python. La division, il n'y a pas de souci. Dans le corps de la boucle, je vais maintenant indiquer, je vais écrire deux choses. Je vais écrire le temps, la valeur actuelle du temps, et je vais écrire, donc une virgule, et je vais écrire la valeur de l'altitude, H à l'instant T. Voilà. Et j'ai donc, en réalité, le programme tout à fait terminé. Je peux maintenant l'enregistrer. Alors, je vais le mettre dans mon dossier qui s'appelle Python, et je vais l'appeler chute-verticale.py, par exemple. Voilà. Le programme est enregistré. Je suis déjà dans le répertoire, dans le dossier Python. Je peux maintenant donc invoquer l'interprèteur Python 3, et lui demander d'exécuter le programme chute-verticale.py. Et voilà, c'est déjà terminé. Les dix tours de boucle se sont produits. On voit que, pour le temps est égal à zéro, l'altitude était 1000 m. Alors, c'est exactement ce que nous avions défini, une altitude initiale de 1000 m. Après une seconde, l'ordinateur a calculé que l'altitude avait diminué de près de 5 m. Après deux secondes, on a perdu presque 20 m d'altitude. Nous sommes à 980 m. 955, 921. Donc, on voit qu'on s'approche de la surface terrestre. Alors, on voit qu'au bout de neuf secondes, entre zéro et dix non compris, comme l'habitude dans la fonction range, après neuf secondes, on est encore à 600 m. Donc, on pourrait un tout petit peu allonger le délai d'étude. Alors, pour cela, que va-t-on changer dans le programme ? On va bien sûr modifier l'étendue ici. Et on va, par exemple, faire les calculs entre zéro et vingt secondes. Je réenregistre, je retourne dans le terminal et je relance la commande. Alors, cette commande donne toute satisfaction, ou du moins l'exécution donne toute satisfaction à l'informaticien qui est en moi. Le programme s'est parfaitement déroulé. Mais nous voyons qu'il y a quand même un petit souci. C'est qu'après la quatorzième seconde est arrivée la quinzième seconde. Inexorable. Mais l'altitude était alors, selon l'ordinateur, de moins 103 mètres. Et à la seizième seconde, moins 255. Et ainsi de suite. Donc, le physicien qui est en moi est moins satisfait de cette simulation où il se passe des choses qui ne sont pas tout à fait conformes à la physique.